À l'émission JIA, ce soir, un nouveau phénomène de plus en plus populaire, la vente en ligne de faux produits québécois. Marie-Claude, tu as parlé à plusieurs consommatrices qui sont tombées dans le panneau. Oui, malheureusement, un phénomène qui est en vogue sur les réseaux sociaux, notamment parce que ces publicités d'entreprises supposément québécoises arrivent directement sur les files d'actualité Facebook des consommatrices, surtout flouées dans ce cas-ci. Alors, ce sont des sites tout à fait professionnels avec des noms québécois, par exemple, juliefortin.ca ou stylenordic.ca, où là, on vente le savoir-faire québécois, on promet que les chaussures vendues, les manteaux sont fabriqués pour faire face aux rigueurs de l'hiver du Québec. Mais dans le fond, les produits que les gens reçoivent ne représentent pas du tout ce qu'ils ont commandé. Et ça, c'est s'ils reçoivent leur commande. Plusieurs clients ont été floués par ce genre de stratagème. Je vous laisse regarder tout de suite un extrait de notre émission de ce soir. Madame Martineau n'a jamais reçu sa commande. J'ai reçu une confirmation que mon colis était en route. Puis pour suivre le colis, quand je cliquais sur « Suivez votre colis », c'est une page d'erreur qui apparaissait. Rosanne Côté, elle, a reçu son colis. Mais à l'intérieur, il y avait une veste d'automne de la mauvaise grandeur et fabriquée en Chine. Déçues et avec le sentiment d'avoir été flouées, elles ont entrepris des démarches. Ce que j'ai fait, j'ai retourné à l'adresse qu'ils m'avaient envoyée. C'était l'adresse de Grambay. Le hic, c'est que le manteau de Madame Côté s'est retrouvé ici, comme beaucoup d'autres, chez Déménagement Machinerie Grambay, en plein coeur d'un parc industriel. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucun manteau, aucune boîte de vêtements qui peut être ici. On a juste des équipements. Des équipements et de la machinerie lourde. Marie-Claude, tu as un exemple de ces manteaux-là. Un manteau supposément très, très chaud allant jusqu'à moins de 30 degrés. Mais Jean-François, bon, ça, c'est clair que... Je ne l'ai pas touché, là, mais j'en doute. Je la prête si jamais tu veux te réchauffer. Même ce matin, c'est trop froid, là. Oui, exactement. Donc, quand les gens ont reçu ces manteaux-là, ils les ont retournés à l'adresse inscrite sur le site stylnordic.ca, qui était l'entreprise de Grambay. Et Madame Fecteau nous explique donc qu'elle a dû gérer pendant des semaines, voire des mois, des colis contenant des manteaux de clients, bien sûr, insatisfaits. Plusieurs appels de gens qui étaient de consommateurs floués, en colère. Des gens qui se sont même déplacés sur place en se rendant bien compte. Jean-François, une fois, dans le parc industriel de RMB, ça n'avait aucun rapport avec une entreprise où on vendait des vêtements. Donc, ça a été toute une gestion aussi dans un contexte où on est en pénurie de main-d'oeuvre. Les entrepreneurs n'ont pas trop le temps de gérer ça. Alors, cette entreprise-là s'est fait usurper son adresse. Une autre entreprise s'est fait usurper son nom parce qu'il y a une vraie entreprise qui s'appelle stylnordic.com. Alors, un entrepreneur s'est fait traiter trop d'heures pendant des semaines, a dû défendre son intégrité. Et c'est très facile de se laisser berner par ces sites-là qui ont une allure très, très professionnelle, mais qui font de la fausse représentation. Ils sont propulsés sur Shopify. C'est du dropshipping. Donc, les venteurs s'occupent du marketing. Dans ce cas-ci, on met sur l'achat local et c'est faux. Mais c'est un fournisseur qui va envoyer la commande finalement au client fournisseur qui est souvent à l'extérieur. Donc ici, ces manteaux-là étaient fabriqués en Chine. Ce n'est pas vraiment des manteaux non plus. Et ça, c'est illégal, la fausse représentation. Donc, même si la loi est claire, c'est assez facile de la contourner parce que ce sont des entreprises qui sont aussi très éphémères. Alors, ce soir, à GIE, à 20h, on vous donne des trucs pour éviter de tomber dans le panneau. Alors, reportage à 20h ce soir, avant dernière de la saison. Oui, on voit qu'en tout cas, il y a plusieurs types de victimes des entreprises, mais évidemment, en bout de ligne, les consommateurs. Toutes conséquences. Oui. Merci, Marie-Claude.